Vous pensez qu'il règne un silence abyssal dans l'espace ? Eh bien vous avez tort. Les astronomes ne se contentent pas de regarder dans l'espace avec d'énormes télescopes. Ils écoutent aussi. Les ondes radio nous parviennent de tout le cosmos. Les sons de spatial, tels que Cassini ou InSight, apportent le même son de Jupiter ou de Mars directement dans votre salon. Préparez-vous à ces 10 sons mystérieux provenant de l'espace. Si vous aimez nos vidéos, soutenez-nous en cliquant sur la mention j'aime, abonnez-vous à SimpliSpace et attendez avec impatience nos prochaines vidéos. Commençons notre voyage dans l'immensité de l'univers. Écoutez le champ magnétique de la Terre. Sur Terre, nous ne captons pas seulement les sons cosmiques. Notre planète émet également des sons. En 2012, la NASA a publié des enregistrements fascinants du champ de la Terre. Ce son est créé par le mouvement de la magnétosphère, qui s'étend loin dans l'espace. La magnétosphère est en mouvement constant. De fortes tempêtes solaires peuvent la dilater et une partie de celle-ci s'étend de plus en plus loin dans le cosmos. Lorsque les particules heurtent les ondes, un son est créé. Ce champ terrestre peut même être reçu par les radioamateurs sur Terre. Les enregistrements sont presque drôles, donc probablement peu de personnes auraient pu imaginer le son de notre planète. On pourrait penser que cette bonne vieille Terre siffle une autre planète, comme un pote. Entre les deux, cela rappelle le chant des baleines ou encore le gazouillis coloré d'une bande d'oiseaux. La géante gazeuse Jupiter rugit et bip. La sonde Juno de Jupiter possède bien sûr, en plus des meilleures caméras et instruments de mesure, des récepteurs radios à bord. Depuis 2016, la mission spatiale ne cesse de fournir de nouveaux faits sur la plus grande planète du système solaire. Il s'agit notamment du son du gigantesque champ magnétique de Jupiter. L'enregistrement reproduit ce qu'on appelle des signaux d'ondes de plasma. Les particules chargées, provenant du Soleil, qui frappent le champ magnétique de Jupiter par l'intermédiaire des vents solaires, rebondissent et produisent un son tout comme le champ magnétique de la Terre. Au début, cela nous rappelle l'ancien signal de faux numéro des télécoms. Mais après quelques sifflements, la géante se met à chanter d'une manière étrange et fascinante. Le rugissement et le bourdonnement profond conviennent à une géante comme Jupiter. Les bips, entre les deux, rendent l'auditeur plutôt perplexe. On a juste envie de raccrocher le combiné, mais le champ effrayant de Jupiter continue. Et d'une certaine manière, on ne peut plus s'en passer. Des sons provenant du centre du système solaire. Les scientifiques de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et de la NASA recueillent depuis des décennies des données et des sons en provenance du Soleil. Il n'y a aucun autre corps céleste dans notre système solaire où les choses sont aussi sauvages que sur le Soleil. De gigantesques processus de combustion ont lieu, des explosions se produisent constamment, les gaz sont bouillants, et les éruptions projettent de gigantesques quantités de particules chargées dans l'espace, le vent solaire. Les enregistrements sur bande sont d'autant plus surprenants. Après le gazouillis de la Terre et le rugissement de Jupiter, le Soleil berce ses auditeurs d'un bourdonnement monotone et familier. Tout simplement magnifique et aussi relaxant que de s'allonger au Soleil par une chaude journée. Même l'espace interstellaire bourdonne. L'espace interstellaire commence à la frontière de notre système solaire. Jusque là, les lois de ce qu'on appelle l'héliosphère s'appliquent. Toutes les planètes, les lunes et bien sûr notre Soleil forment un système fermé de mouvements et de sons. Derrière, jusqu'à l'apparition de nouveaux systèmes solaires ou d'objets interstellaires, il n'y a en fait rien. Mais même cela n'est pas silencieux. Même dans le néant, les particules sont constamment en mouvement et agissent pour maintenir la cohésion de l'espace. Ce son a été transmis par la première sonde spatiale interstellaire Voyager 1. En août 2012, la sonde a franchi la frontière magique du système solaire et a envoyé à la Terre le rugissement de l'infini. La symphonie de Miranda, étrangement belle. Miranda est considérée comme une particularité parmi toutes les lunes connues. La texture inhabituelle de la surface en est la cause. Il n'est pas rare que la lune soit composée de glace et de méthane. Plusieurs lunes glacées d'Uranus et de Saturne présentent cette composition. Mais Miranda montre des structures de surface uniques, parfois brusquement bizarres comme des bâtons de glace qui s'entrechoquent et puis douces avec des tourbillons et des cratères. Miranda donne l'impression d'avoir des morceaux de surface qui sont tombés. Cette lune a été photographiée et mesurée pour la première fois en 1986 par la sonde spatiale Voyager 2. Les enregistrements des sons émis par la lune dans l'espace nous font immédiatement penser à un château hanté. Le vent siffle et lentement quelque chose s'approche. Tout comme quand vous restez bouche bée devant un film d'horreur et que vous attendez, vous écoutez les sons insolites de Miranda avec une étrange fascination. C'est ce qu'on entend lorsque Mars tremble. La sonde martienne InSight est sur Mars depuis novembre 2018. Équipée entre autres d'un sismomètre et d'une sonde de flux thermique, elle doit étudier les activités de surface de la planète rouge. Avec Vénus et Mercure, Mars est l'une des planètes semblables à la Terre. Les vols spatiaux habités vers Mars font l'objet de discussions répétées. Le faible signal sismique a été enregistré le 6 avril 2019. InSight était sur Mars depuis 128 jours. Dans l'ensemble, Mars surprend par son silence. En surface, il n'y a pratiquement aucun mouvement. Pourtant, le sismomètre très sensible enregistrerait la moindre vibration. Le premier mouvement majeur a fourni aux scientifiques un changement à peine perceptible de l'oscillation fondamentale. Les déflexions ne modifient le bruit normal que par une intensification subtile mais très profonde et volumineuse. Les enregistrements audio sont néanmoins fascinants. Les astronomes soupçonnent qu'il s'agissait là d'un tremblement de Terre à l'intérieur de Mars. Ici, sur Terre, les tremblements de Terre sont généralement déclenchés en surface par le déplacement des plaques continentales. La NASA a converti une photo en son. Le télescope spatial géant Hubble offre régulièrement à tous les amis du cosmos de nouvelles images uniques. Une image particulière a tellement enchanté les astronomes qu'ils l'ont rapidement baptisé le coffre à trésor galactique. L'image montre plus de galaxies que jamais auparavant. des galaxies pas des systèmes solaires. Ainsi, chaque point ne représente pas une étoile avec des planètes mais des millions ou des milliards d'étoiles et encore plus de planètes, de lunes, etc. Les spécialistes du son de la NASA ont converti cette image en son audible. Les étoiles et les galaxies ainsi que l'espace qui les sépare produisent des sons qui ne sont pas perceptibles par l'ouïe humaine normale. Les chercheurs en son de la NASA ont donc simplement échangé les fréquences et les ont rendues audibles. Les étoiles et les galaxies compactes émettent des sons courts et clairs. Les galaxies complexes en forme de spirale produisent des structures sonores allongées. C'est probablement une ironie de l'histoire que les anciennes séries de science-fiction telles que Star Trek ou le vaisseau spatial Orion utilisaient exactement ces séquences sonores pour représenter l'univers et ses particularités. C'est le son de l'approche de Titan. Le 25 décembre 2004 l'instrument de mesure Huygens a été envoyé par la sonde spatiale Cassini vers le satellite Titan de Saturne. Le 14 janvier 2005 à 11h13 heure terrestre Huygens est entré dans l'atmosphère de Titan à une altitude de 1270 km. Déjà pendant la descente l'appareil de haute technologie a enregistré un grand nombre de données. La nature exacte de la brume et de la couche nuageuse devait être étudiée ainsi que la surface de Titan qui était totalement inconnue à l'époque. Les chercheurs ont été submergés par les images. Jamais auparavant les humains n'avaient vu les canyons, les canaux et les zones côtières de Titan. Cependant la mission de Huygens s'est achevée en quelques heures. La chaleur de l'appareil a immédiatement libéré de grandes quantités de méthane gelée à la surface. Si cela n'avait pas détruit l'appareil technologique, il aurait probablement atteint la température glaciale de moins 180 degrés au moins. Les enregistrements sonores transmis par Huygens témoignent de la façon dont on se sent lorsqu'on atterrit sur une lune inconnue en tant que pionnier. Pendant la traversée de la couche de brume de Titan, l'appareil ralentit lentement sa vitesse de 400 mètres par seconde. Des parachutes ont été utilisés pour ralentir la sonde permettant à Huygens d'atteindre la surface à une vitesse de 17 km à l'heure. Les électrons sifflent des chansons éternelles. Les enregistrements prouvent encore et encore que l'espace est rempli d'un son constant. Les particules chargées parcourent des distances incroyables. Au cours de leur voyage, elles sont contrôlées par des champs magnétiques et électriques et cela produit inévitablement du son. À proximité d'objets cosmiques plus grands, des ondes électromagnétiques ou des ondes de plasma sont générées. Lorsque les ondes de plasma frappent les particules depuis l'espace, un rythme audible est créé, comparable au bruit du ressac de la mer. Les champs magnétiques de la Terre ne sont jamais immobiles, ils sont en mouvement constant. Les tempêtes solaires modifient la magnétosphère et différentes quantités et types de particules provenant du cosmos frappent les champs. Il en résulte des symphonies différentes. Les fréquences font parfois penser à un duel de phaseurs à la Star Trek, parfois au sifflement des baleines ou au bruit monotone d'une station-service d'autoroute. Encelade envoie-t-elle le son de la vie extraterrestre ? La Lune Encelade de Saturne, découverte en 1789, a été visitée par la mission Cassini-Saturne en 2005. Par deux fois, la sonde spatiale s'est approchée de la Lune de façon inhabituelle. Les 17 février et 9 mars, Cassini a pu enregistrer les sons des ondes de plasma autour de la Lune de Saturne. Tous ceux qui ont manqué les salutations des extraterrestres dans cette liste de sons spatiaux étrangement familiers trouveront ici ce qu'ils cherchent. Au début, les enregistrements ressemblent à un millimélo de voix déformée. Puis quelqu'un allume la radio. Un peu plus tard, des signaux radio lointains semblent être à la recherche d'extraterrestres comme nous. D'ailleurs, on a aussi trouvé de l'eau sur Encelade. Cela fait de la Lune un candidat idéal pour l'origine possible d'une vie biologique de type terrestre. En ce moment, il fait encore beaucoup trop froid pour cela, avec moins 128 degrés Celsius. Mais si notre Soleil se gonfle lentement pour devenir une géante rouge dans 6 milliards d'années, la vie pourrait devenir possible sur des lunes comme Encelade pendant plusieurs millions d'années. mystérieux et pourtant étrangement familier, qu'est-ce que ces 10 sons ont déclenché spontanément chez vous ? Vous pouvez partager vos impressions avec nous, comme toujours, dans les commentaires. de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada